Salut, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit classement best-of des meilleurs produits de maquillage naturel, bio, que j'ai pu tester. Donc en fait, ça ne veut pas dire que c'est les produits qui sont vraiment les meilleurs, mais c'est les meilleurs selon moi que je pourrais, moi, recommander et que je vous conseillerais si, par exemple, on était ensemble dans un magasin. Voilà, c'était un peu ça l'idée de la vidéo, parce que des fois, quand on a envie d'utiliser du maquillage bio, on ne sait pas trop vers quelle marque se diriger et tout. Du coup, je me suis dit que c'était la vidéo idéale pour vous donner un peu mon avis sur les produits que j'ai testés. Donc j'ai mes petites prises de notes dans ce joli cahier de punique, donc c'est parti. Alors, en ce qui concerne les bases pour le teint, je n'ai pas testé des masses, j'ai testé celle de couleur caramel. C'était une base lissante, mais elle était assez asséchante, donc moi, je ne vais pas la racheter parce que, voilà, je n'ai pas la peau assez grasse pour ça, mais si vous avez la peau grasse, vraiment, je l'ai trouvée top pour ça, parce qu'elle était vraiment très lissante. Ah non, j'ai aussi testé celle de Benecos, qui a une base un peu hydratante. Celle-là, je l'ai bien aimée, donc éventuellement, je pourrais vous recommander celle-là. Mais sinon, voilà, c'est tout pour les bases avant le teint. Sinon, tout ce qui concerne les fonds de teint, les bébés crèmes et compagnie, j'ai quelques marques qui me viennent à l'esprit, que j'ai beaucoup aimées, c'est-à-dire pour Obio, voilà, vous avez vu déjà plein de fois cette marque dans mes vidéos, dans mon blog et tout. Donc autant pour le fond de teint que la bébés crème, je les trouve vraiment couvrants, mais pas dans l'extrême non plus. Enfin, je vous mettrai de toute façon les revues dans la description si jamais. Mais voilà, pour Obio, enfin les nouveaux packaging, attention, ceux qui sont noirs et oranges, pas les autres. Sinon, j'ai aussi beaucoup aimé le fond de teint de la marque Avril, mais si jamais ça reste un fond de teint assez léger, moi je dirais que c'est un peu comme une bébés crème, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi beaucoup aimé le fond de teint de la marque Bynes. Ça faisait un très joli rendu, ça sentait un peu la pâte à biscuits cru. Moi j'aimais bien le rendu sur la peau et l'application. Ensuite, j'avais aussi testé la marque Nuit. J'ai testé leur fond de teint surtout. Et là aussi, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé parce que la texture liquide pénétrait bien dans la peau, s'appliquait facilement, une bonne tenue, un joli rendu. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas aimé le fond de teint de chez Lavera. Ça, franchement, je déconseille. J'ai pas aimé ni l'application, ni le rendu, rien du tout. Tout comme la bébés crème de chez Zao. Après, j'ai vu qu'ils ont reformulé, refait le packaging. Donc je sais pas s'ils ont reformulé le produit aussi ou pas, mais... Voilà, j'étais pas très emballée par ça. Je sais qu'il y a pas mal les fonds de teint Greyssa Skin et celui de Madara, le Skin Equal. On en a pas mal entendu parler de ces produits, mais j'avoue que je les ai pas testés. J'avais reçu une fois un échantillon du Greyssa Skin et je l'avais bien aimé. Après, je l'ai pas racheté en grand format parce qu'il était quand même assez cher. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'échantillon. Donc voilà. Ensuite, on passe aux poudres. Et pour les poudres, je l'ai aussi testé pas mal. Je retiens surtout celle de Couleur Caramel. C'est une poudre non teintée que j'avais vraiment beaucoup aimée. Celle de Boho et celle de Lavera et de Absolution, qui sont toutes des poudres libres. Voilà, c'est pas des poudres compactes. Je les avais beaucoup aimées. Il y a celle de Nuit que je suis en train de finir actuellement. C'est une poudre compacte, mais... Elle est bien, mais sans plus, quoi. Je trouve rien d'exceptionnel. Elle est très légère, mais... Voilà. Et si jamais j'avais fait une autre vidéo sur 5 poudres que je ne rachèterais pas. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description aussi. Comme ça, ça peut peut-être vous donner des idées de choses qu'il ne faut pas acheter. Selon moi, en tout cas. Ensuite, par rapport aux blushs. Là aussi, les blushs, je n'ai pas testé des masses. Parce qu'en fait, je l'avais testé quelques-uns. Mais c'était quand j'utilisais encore du maquillage conventionnel. Du coup, quand il fallait faire du tri, c'est vrai que... Bah, j'avais donné tout ce qui était naturel. Mais avec du recul, c'est vrai que je les aimais quand même bien. C'est-à-dire le blush de Zao. Je l'avais bien aimé. Les blushs de Boho, par contre, étaient très pigmentés. Donc voilà, je ne pense pas que je les rachèterais moi-même. Parce que c'est vrai qu'ils sont très pigmentés. Et puis des couleurs assez basiques. Donc voilà. Ceux de Lavera et de couleur caramel, j'en ai un de chaque en ce moment. Écoutez, c'est vrai que les blushs, ceux que j'ai testés là, de ces marques-là, c'est rien d'incroyable. Mais parce que je trouve que voilà, les marques conventionnelles, elles font des choses bien plus jolies au niveau des packagings et des couleurs. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Pour l'instant, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ceux de Lavera couleur caramel et Zao. Au niveau des anti-cernes, comme ça, on finit un peu la partie teint. Je n'ai testé pas mal. Tout dépend aussi du rendu que vous cherchez. Si vous cherchez une couvrance bien présente, il y en a peut-être certains qu'il faudrait privilégier plutôt que d'autres qui apportent une couvrance légère. Par exemple, j'ai testé celui de Lavera. Je l'ai bien aimé, mais il était vraiment très léger. Donc, si vous cherchez quelque chose de léger et de naturel, celui de Lavera, il était vraiment bien. Voilà, je préfère préciser, c'était vraiment léger. Mais par contre, j'ai bien aimé la texture liquide. Et puis, ça ne sèchait pas le contour de l'œil et tout. Donc, ça, c'est cool. J'ai testé celui de chez Lily Lolo, en poudre. Je ne suis pas très fan des trucs en poudre, en fait, parce que je trouve que ça m'assèche un peu. Enfin, un peu, je ne sais pas comment dire, ça m'assèchait un petit peu le contour de l'œil, là, comme ça. Mais d'un autre côté, je n'avais pas trouvé la teinte qui me convenait. Et puis, par rapport... Enfin, bref, je n'étais pas très convaincue. Mais la couvrance était quand même là. Donc, en fait, si c'est votre truc, si vous utilisez déjà, par exemple, un fontain minéral de la marque, là, ça peut être une bonne idée de l'utiliser aussi en complément. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance d'abord à mettre l'anticerne et après, je mets le fontain. Donc, pour moi, ça ne me connaît pas trop cette manière de procéder. Donc, peut-être si je mettais d'abord le fontain et après l'anticerne, peut-être ça aurait été mieux. Mais voilà. J'ai aussi testé celui de chez Zao, en stick. Et je n'ai pas trop aimé la texture, même si la couvrance était bien. Je n'ai pas aimé la texture qui était un peu sèche, qui marquait les ridules. Ça, je ne vous le conseille pas spécialement. Celui d'avril, c'est pareil. La texture était un poil sèche. Et tout comme celui de chez R&P Res, que je suis en train aussi de tester en ce moment. Pas sèche, sèche, mais... Je ne sais pas. Je préfère ceux qui sont un peu plus liquides, comme celui de chez Cosas, que je suis aussi en train de tester en ce moment. Même si ma teinte, elle est un peu trop foncée. Mais voilà. Je préfère... Pour l'instant, si je devais vous conseiller un anticerne, ça serait celui de chez Cosas ou celui de chez Lavera, si vous aimez bien. Voilà, quelque chose de léger pour Lavera. Et pour Cosas, il est quand même assez couvrant, je trouve, si jamais. Bon, bah, écoutez, la partie pour le teint est terminée. Je ferai une partie 2 pour tout ce qui est yeux, sourcils et lèvres. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Du coup, on ne se retrouve pas ce samedi, mais celui d'après pour la partie 2 du best of maquillage naturel, selon moi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis, à tout bientôt. Salut !